Ce livre, c'est une voisine qu'il a offert à Muhammad pour qu'il apprenne le français. Menacé de mort, ce juriste a fui la Syrie avec sa femme et ses enfants. Arrivé en Lauser il y a deux mois, il préfère témoigner à visage masqué. Aujourd'hui, on se sent mieux. Même si bien sûr, personne n'aime devoir quitter son pays. Ce que nous aimerions maintenant, c'est commencer une nouvelle vie. De retour de l'école, ce sont les enfants qui apprennent le français à leurs parents. Ils sont scolarisés à l'école du village. Ici, la moitié des élèves est d'origine étrangère. Alors des cours ont été mis en place pour les nouveaux arrivants. Cette classe a été créée exprès justement pour éviter les perturbations qu'il pourrait y avoir quand les enfants arrivent à n'importe quel moment de l'année avec des niveaux extrêmement divers dans les classes ordinaires. Et aussi pour mieux les accueillir parce que pour eux, il faut un accueil un petit peu personnalisé. Un centre d'accueil de demandeurs d'asile a vu le jour en 2003 grâce à l'ancien maire. 55 personnes sont accueillies en permanence sur la commune et tout le monde y trouve son compte. Nous aurions probablement qu'une agence postale si le centre d'accueil n'avait pas posé ses valises ici. Il en est de même pour l'école et les postes d'enseignants. Le maire espère que son village servira d'exemple. Mohamed, lui, attend d'être reconnu réfugié pour pouvoir trouver du travail et rester en France. Merci. Merci.